Est-ce qu'il y a un danger aujourd'hui pour la vie privée face à ce fichier monstrueux ? Vous savez, dans ce pays, il n'y a pas un pays qui protège plus les libertés individuelles que la France. En France, on peut manifester, on peut faire nuit debout, on a Twitter, on a les réseaux sociaux, on peut râler sur tout. Personne ne dit jamais rien. Arrêtons. Et vous ne voulez pas donner vos informations personnelles, et vous avez bien raison, vous ne les donnez pas. Après, pour ça... Là, c'est automatique, on est d'accord. C'est dès que vous avez une carte d'identité, vous êtes déjà ? Oui, et alors ? Il ne pourrait pas y avoir un fichier national pour savoir qui est français, qui est à une carte nationale. Ce que dit Yannet Angleur, justement, c'est que vous vous donnez la possibilité, si ça tombe dans de mauvaises mains, vous donnez toutes les possibilités techniques pour avoir des informations sur l'ensemble de la population, ou un gouvernement fascisant. Bien sûr, bien sûr. Et sinon, on peut rester dans la France d'avant, avec 65 millions de petites fiches papiers, où il n'y a pas de fichiers centralisés. Enfin, c'est absurde. On prend simplement une mesure à l'administration. Mais non, mais il n'y a pas de risque. On met sur un fichier national pour faire en sorte que les Françaises et les Français soient satisfaits, parce qu'il y a une demande très forte. Vous, à chaque fois, vous faites une carte nationale d'identité. Moi, je viens de faire un passeport pour ma fille de 3 ans. Vous voulez faire un passeport, vous râlez, on dit comment ? Il faut que j'y aille deux fois. Il faut qu'on fasse des papiers. Il faut que je redonne des papiers, etc. Moi, je simplifie. Et j'assume. Donc, pour faire simplification, il faut un peu de fichiers. Attention aux libertés individuelles. Par exemple, on a un gros travail sur la question des données nominatives sociales. On y fait attention. On ne va pas diffuser, par exemple, vos fiches de santé. Et d'ailleurs, personne ne les a. Et c'est très, très bien, à part votre médecin traitant. On ne va pas centraliser des informations comme ça. Même si, d'ailleurs, à terme, si vous êtes d'accord pour donner ces données, justement, à la collectivité, pourquoi pas ? Mais en 2012, la gauche était pourtant opposée. Je vous donne un exemple. En 2012, la gauche était opposée à un tel fichier. Jean-Jacques-Curvoac, actuellement, ministre de la Justice, parlait à l'époque du fichier des jeunes et des gens. Ce n'est pas du tout le même fichier. Là, c'est vraiment un fichier tout simple où, en gros, on reprend les informations que vous avez sur vos cartes d'identité et sur vos passeports. Mais il y en a pas mal. Ça va aussi jusqu'à l'adresse mail, au nom des parents. Oui, oui. Livret de famille, etc. Et alors ? Et si le fichier est hacké ? Mais ils sont tous hackés, les fichiers. Vous savez, vous êtes incroyable parce que vous donnez toute votre vie, vos photos à Google et à Facebook. Et vous êtes ennuyé que ce soit l'État français qui, justement, a une vision d'intérêt général et qui essaie de vous protéger, de vous sécuriser. Mais la différence, c'est que sur Facebook, on choisit de publier. Là, on n'a pas le choix. Franchement, honnêtement, c'est un faux débat. Et ça me rappelle, excusez-moi, ça va être désagréable, les débats que j'ai eus avec mes petits camarades verts au Parlement européen sur le PNR, le Personal Name Record. C'est-à-dire que ça ne vous dérange pas... Toutes vos destinations en avion à votre carte de fidélité de la compagnie concernée pour avoir des mails, etc. Et en revanche, les structures européennes de protection ne pourraient pas essayer de suivre certains dans les parcours aériens pour aller en Turquie, pour aller en Syrie. Vous minimisez la polémique. Et c'est parce que vous assumez ce fichier. Vous avez peut-être raison. Mais moi, j'en plus, j'ai suivi très longtemps. Est-ce que vous répondez à la présidente de la CNIL qui dit que le sujet est tellement important que même si ce n'était pas obligatoire, il aurait fallu que ça passe par le Parlement et non par décret. La présidente de la CNIL, ce n'est pas non plus une adhérente d'Europe Écologie-Les Verts. Donc qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là ? Je respecte tout le monde. C'est une décision réglementaire que le gouvernement assume. Mais politiquement, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sain qu'il y ait un débat public au Parlement social ? Mais arrêtez. C'est une mesure qui a été débattue depuis vitam aeternam quasiment. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et à chaque fois, tout, n'importe quel sujet. On pourrait débattre du droit du travail, du code de nationalité, de ce que vous voulez dans ce pays. Des débats, mais ils sont éternels. Sur ces sujets-là, je connais des dizaines de rapports du Sénat, de l'Assemblée nationale. Donc on assume, oui. Il faut falloir qu'on assume.